Je suis en mer, je suis seul, je n'ai pas l'entraîneur dans l'oreillette pour me motiver. Aujourd'hui, c'est vraiment l'humain qui est un peu le facteur limitant de ses immocats. Faire du sport, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est agréable de se dépenser, de bouger. En fait, mes goûts, au final, évoluent. Naviguer en équipage, c'est un niveau d'intensité plus élevé. La solitude, c'est quelque chose que j'aime. J'ai suivi du coup un programme de préparation physique, avec l'entraîneur du pôle de Finister course au large, Ronan Martin. Ça consiste en deux séances par semaine. Ça, c'est la partie vraiment préparation physique pure. Et au-delà de ça, moi, je rajoute des compléments. Je fais pas mal de vélos de route. Pour le fun, je fais un petit peu de wingfoil aussi. De temps en temps, un peu de course à pied. Voilà, au final, ça fait des... J'arrive à faire entre 4 et 6 séances de sport par semaine. On ne peut pas vraiment travailler juste le haut du corps. Voilà, c'est important de travailler en uniformité. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de colonnes, de mouvements de bras, mais il y a aussi beaucoup d'exercices avec... au niveau des membres inférieurs. Beaucoup aussi de proprioception, de gainage. C'est important de donner un... C'est important de pouvoir restituer de la puissance, mais il faut pouvoir le faire dans un environnement instable qui bouge beaucoup. Faire du sport, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est assez agréable de se dépenser, de bouger. Aujourd'hui, c'est vraiment l'humain qui est un peu le facteur limitant de ces imocas qui sont extrêmement exigeants. Donc, c'est important aussi de préparer cette partie-là au mieux. Ouais, toi aussi, salut ! Salut ! Profite bien ! Cette séance du sport du vendredi, puis maintenant, j'enchaîne avec un peu de préparation mentale. Donc, il y a la partie physique, mais aussi la partie mentale qui est vraiment extrêmement importante. Quand je suis en mer, je suis seul, je n'ai pas l'entraîneur dans l'oreillette pour me motiver ou pour... il faut vraiment que je me débrouille pour me relancer s'il y a un coup de mou, voilà, pour... Donc, voilà, la force mentale est importante, surtout, voilà, sur les courses, c'est des courses très longues. Une course comme la Vendée Globe, c'est trois mois. Donc, pour la partie mentale, j'ai fait appel à Jean-Pascal Cabrera, qui m'accompagne cette année. Donc, voilà, pour l'instant, on met un peu les fondations en place, on pose un peu les choses, on fait quelques exercices, exercices à faire de manière quasiment journalière. Ça demande de l'assiduité. Mais voilà, les résultats sont assez... viennent souvent assez vite quand on s'y tient. Donc, voilà, c'est plutôt agréable. Salut Jean-Pascal, ça va ? Ouais ? On va faire un point sur les avancées dans ce travail de préparation mentale. Chaque fois que je fais une séance de sport, j'essaie d'y penser, mais c'est vrai que, voilà, il faut que j'ai un peu... c'est un peu gros, j'avais réussi à réintégrer ça dans ma routine, je l'ai un peu reperdue, donc... Il faut que j'arrive à remettre dedans, oui. Continue toujours à peaufiner sur ta personnalité dans l'effort, puisque finalement, au bout du compte, c'est ça qu'on recherche, c'est d'aligner l'effort avec ta personnalité, et d'aligner ta personnalité avec l'effort qui est produit. La stratégie, c'est de pouvoir intégrer cette concentration sur cinq minutes et la replacer dans une motivation à long terme, à moyen et long terme. Ce que tu dis, c'est l'intégration d'un groupe de quatre. Oui, alors, en fait, je vais participer à une étape de Lotion Race. C'est la course autour du monde en équipage qui est partie mi-janvier. Il y aura pour neuf, dix jours de traversée, plutôt dans le froid. Et du coup, là, j'intègre un groupe, un collectif qui existe déjà. Donc voilà, ils attendent de moi que je fasse ce que je sais faire. À mon avis, il y a un petit défi très intéressant à prendre. Et pour ça, j'ai préparé une série d'exercices là-dessus. Une petite remise en jambe avant la mise à l'eau de Massif. C'est vraiment très intéressant, c'est vrai. Vous allez recevoir l'équipe Amoka World Champion, n'est-ce pas ? Et c'est ce que l'équipe d'Eleven D'Hour Racing a fait ici. Je suis rejoint par Charlie Dunham. Merci, mec. C'est comme une chorégraphie. Naviguer en équipage, c'est un niveau d'intensité certainement un petit peu plus élevé. C'est le bateau à 100% en permanence. Des manoeuvres plus rapides. On s'autorise à plus souvent changer les voiles. C'est toujours bien de partir de plus haut et d'essayer de s'en rapprocher en solitaire. Cette année, c'est une bonne année pour ça. J'ai cette participation à l'Ocean Race. Je vais apprendre. Ça va être intéressant de naviguer à ce niveau-là. Et après, de passer en double un peu plus tard dans la saison. Du coup, de naviguer aussi à un rythme plus élevé, de manoeuvrer plus souvent. Pour essayer après, quand je vais repasser en solitaire, de me rapprocher le plus possible de ce niveau d'intensité, de ce rythme. Et c'est plus facile comme ça que dans ce sens-là que dans l'autre. Et il y a aussi l'aspect nutrition qui est extrêmement importante pour moi. Donc on a déjà commencé avec Virginie Offray à travailler sur l'avitaillement du prochain Vendée Globe. Ouais, le goût est important parce que c'est quand même important de manger des choses qui nous plaisent. L'idée, c'est de faire des lyophilisés qui soient un petit peu custom, plus naturels. Donc voilà, on a fait pas mal d'essais de goûts à ce niveau-là. On a préparé pas mal de sachets qui vont passer l'été dans un conteneur pour voir comment est-ce que ça vieillit. Pour voir s'ils sont comestibles encore au bout de trois mois, au chaud et au froid alternés. C'est avec Virginie que j'avais déjà fait mon avitaillement du Vendée Globe. Donc on sait ce qui est revenu, ce que j'ai apprécié. Aussi, on essaye de faire attention parce que, en fait, quand on mange souvent la même chose, quelque part, on use cet aliment. En fait, au bout d'un moment, on a peut-être moins envie d'en manger. Donc en fait, mes goûts, au final, évoluent. Il y a des choses que j'adorais il y a quelques années, que j'aime plus du tout maintenant. Mais c'est assez subtil de trouver le bon équilibre et d'avoir un avitaillement à la fois varié, mais aussi complet. L'avitaillement est aussi adapté aux zones météo que je traverse. Donc voilà, c'est assez complexe. En plus, il n'y a pas vraiment d'épicerie sur le bord de la route. C'est un travail qui est important à faire. Et à mes yeux, c'est important de le commencer tôt pour que ça soit parfait pour le Vendée Globe.